En direct du stand Alpine aux 24 heures du Mans, pour la révélation aujourd'hui de la star du jour, c'est l'Alpine A424B que l'on verra l'année prochaine aux 24 heures du Mans. Une superbe voiture, une superbe livrée que va nous décrire Bruno Famin qui est avec nous, qui est le directeur d'Alpine. Alors Bruno, cette voiture nouvellement née, c'est le fruit d'un travail de longue haleine on va dire. Oui, c'est le fruit là. D'abord, on est super fiers de présenter ces A424B ici au Mans, dans la fabuleuse semaine du Mans du centenaire des 24 heures avec une édition qui va être magnifique. Une grosse semaine pour Alpine, on a plein de révélations, plein de présentations avec la 110R Le Mans par exemple, ou la présentation d'Alpenglow au village d'hydrogène, donc on est très fiers. Ça, cette voiture-là préfigure donc le prochain programme d'usine d'Alpine en endurance. Aller se battre, revenir se battre au plus haut niveau dans la catégorie renne, les hypercars. Hypercars qui est une catégorie géniale parce qu'elle permet à l'ensemble des constructeurs de venir se battre à armes égales quelque part, quasiment autant que faire se peut parce que les performances ont capé et tout en permettant aux marques de présenter leurs lignes stylistiques actuelles ou à venir. Et là, on a vraiment choisi cette catégorie-là et cette voiture, cette A424B, préfigure les futures Alpines de série. Et donc, il était logique de faire appel à Horeca. C'est une suite logique par rapport au programme avec Signatec que vous avez enclenché déjà depuis quelques années. Oui, déjà en ayant fait, en ayant choisi la LMDH, il fallait choisir un des quatre fournisseurs de châssis homologués. Vu la relation que nous entretenons avec Horeca de longue date, dans plusieurs compartiments de jeu d'ailleurs, c'était tout à fait naturel de partir avec eux. D'un point de vue technique, cette voiture sera mue par un moteur V6 ? Oui, un V6 monoturbo, 3.4L. On est parti d'une base que l'on connaît avec MecaChrome qui est aussi un fournisseur avec qui Alpine Racing travaille au quotidien sur différents programmes. Et donc, on a mis dedans un certain nombre de technologies F1, de manière à jouer la fiabilité avant tout. Parce que sur le moteur aussi, la puissance est limitée. Donc, l'idée, c'est vraiment de bosser la fiabilité avant tout, tout en essayant d'optimiser la conso. Cette voiture dotée d'un aileron, quand est-ce qu'elle va faire ses débuts en essai, on va dire ? Alors, elle va rouler dans les toutes prochaines semaines. Là, LMEM, le promoteur du FIAWEC, vient de diffuser le calendrier 2023-2024. Et on voit que la saison commence très très tôt au Qatar, avec le prologue qui est au Qatar fin février. Donc, il va falloir, on le savait déjà, mais il va falloir mettre les bouchées doubles pour rouler très très tôt et faire un maximum d'essais, afin d'être prêt pour le début de la saison 2024. L'ambition, c'est comme cette année, ce serait d'avoir deux voitures au départ des 24 heures l'année prochaine ? Absolument. C'est clairement ces deux voitures qui vont faire la saison FIAWEC en usine. On espère qu'on sera invités aux 24 heures du Mans, bien sûr, évidemment, 2024. Et l'ambition, c'est d'aller se battre au plus haut niveau, clairement. L'ambition d'Alpine, c'est de se battre dans toutes les catégories où nous sommes engagés. C'est d'aller se battre pour les titres. Alors, ça prend plus ou moins de temps. Mais là, clairement, c'est notre ambition. On a conscience du niveau de jeu qu'il y a en endurance maintenant avec des équipes à la fois expérimentées, qui le seront en tout cas plus que nous, expérimentées et prestigieuses. Donc, il faudrait se battre avec eux. Et donc, c'est tout l'intérêt du challenge. Et on verra en combien de temps on y arrive, mais on veut aller très vite aller se battre devant. Dernière question, Bruno. La présentation de cette voiture inaugure aussi l'arrivée d'Alpine au Mans d'un point de vue physique, puisque nous sommes ici dans le nouveau Center Alpine. Que va-t-il s'y passer dans les semaines et les années à venir ? Je crois que ça fera l'objet d'une autre présentation, puisque le concept est en cours de finition, de mûrissement. Et donc, on en reparlera. Là, on parle de la star du jour. Et la star du jour, c'est la 424 Beta. Merci Bruno. Merci. Ainsi se poursuit la présentation de cette fabuleuse Alpine, parce qu'il faut dire que c'est une superbe livrée. Et puis, en attendant, on va suivre les prestations des deux voitures alpines qui sont engagées dans la catégorie LMP2 ce week-end à l'occasion de la 91ème édition.